En tout cas, on a développé des petits boutons, des petites macros avec l'ordre de TouchClose pour simplifier le process, pour aller plus vite. Parce qu'au-delà de le faire, on a plutôt envie de le faire faire maintenant. Et du coup, maintenant, il suffit juste qu'on le filme, un échange, on le filme et on l'envoie aux équipes de TouchClose. Et c'est fait dans la journée ou le lendemain. Vous êtes réellement accompagné tout au long du développement. Et même après, quand on a livré, ils étaient encore là et ils sont toujours là parce que vous allez voir qu'il y a une suite. Avec TouchFlow, on va faire différentes séances pendant lesquelles on va montrer, dans l'environnement de test, on va montrer en direct le processus. En donnant toutes les informations importantes, tous les messages, les warnings qu'on veut mettre en place pour l'utilisateur, etc. Eux vont enregistrer ce processus-là et à partir de cet enregistrement, ils vont pouvoir ensuite faire tout le paramétrage, donc réaliser le walkthrough. Et ensuite, on arrive sur une phase de test pour faire les ajustements. Justement, l'aide de TouchFlow pour le développement des guides et puis une autre équipe qui veille sur le maintien et puis l'ajustement pour les autres filiales. Et malgré tout, on a des fois aussi besoin de TouchFlow en expertise et en coaching. Merci. Merci. ... ... – Sous-titrage FR 2021